Bonjour à toutes et tous c'est Abso et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La semaine dernière je vous ai présenté une vidéo réflexion où je revenais sur la confiance que l'on peut décider d'accorder ou non au personnage qu'est Superman. Cette idée m'est venue suite à mon visionnage du film Batman v Superman, mais également suite à ma lecture des comics Injustice et je vous propose aujourd'hui de découvrir cet univers alternatif de DC Comics. La série de Comics Injustice s'inscrit dans une large gamme de produits marketing cherchant avant tout à entourer la sortie du jeu vidéo de combat du même nom. Pour autant, ce n'est pas parce qu'il s'agit d'une oeuvre entre guillemets secondaire que la qualité n'est pas au rendez-vous, au contraire même car la série scénarisée par Tom Taylor et Brian Buccelato reçoit dans son ensemble d'excellentes critiques. Mais sur ce, trêve de blabla et commençons. Cette histoire prend place dans un univers semblable en tout point à l'univers principal de chez DC. Superman est alors en couple avec Lois Lane qui est également enceinte de leur enfant. Alors que le soleil s'apprête à se lever, chacun s'apprête à vaquer à ses occupations. L'homme d'acier en profite pour rejoindre son ami, le chevalier noir qui patrouille actuellement sur les toits de la ville. Il en profite également pour l'avertir de l'état de santé de Lois, ce que Bruce avait déjà deviné. Mais ce à quoi celui-ci ne s'attendait pas, c'est que Superman lui propose à lui de devenir le parrain de son enfant. Dans le même temps, Lois Lane accompagné de Jimmy Olsen, son acolyte de toujours, se rend sur les quais de Metropolis pour y mener une enquête. Mais ils sont surpris par l'apparition inattendue du Joker qui abat le jeune photographe. Du côté de Star Labs où Batman se rendait initialement, celui-ci découvre qu'une importante réserve de kryptonite a été dérobée. Mais il est interrompu dans ses recherches par l'arrivée d'un Superman paniqué qui l'implore de l'aider à retrouver Lois, celle-ci ayant été capturée par le bouffon de Gotham. Ni une ni deux, le Chevalier Noir ordonne à tous les membres de la Ligue de Justice de se mettre à sa recherche. Flash découvre alors que le Joker a assassiné l'épouvantail et Wonder Woman, quant à elle, s'aperçoit que le Joker a mis la main sur un sous-marin. Dès lors, Superman se précipite en mer pour appréhender le véhicule, à l'intérieur duquel il tombe sur le ravisseur de sa femme ainsi que sur Harley Quinn. Mais pire encore, Superman a l'horreur de découvrir que les criminels sont accompagnés par Doomsday, une terrible et puissante créature. Ne pouvant accepter que celle-ci mette sa femme en danger, Kal-El s'empresse de projeter la créature dans l'espace, tandis que Green Lantern se charge d'appréhender les deux autres criminels. Mais à l'intérieur du sous-marin, Batman découvre qu'il n'y a plus personne en son sein. Un rapide interrogatoire du Joker leur fait comprendre que celui-ci a mêlé la kryptonite qu'il avait dérobée à la toxine de l'épouvantail pour embrumer l'esprit du héros de Metropolis, ce qui signifiait donc qu'à cet instant précis, celui-ci n'était certainement pas en train de s'en prendre à Doomsday. Mais alors, qui avait-il emmené avec lui dans l'espace ? Une fois informé, Superman a l'horreur de découvrir que c'est le corps de sa femme et de son enfant à naître qu'il a projeté dans le vide mortel de l'espace. Et pire encore, le cœur de celle-ci était relié à une ogive nucléaire placée sous Metropolis qui s'active instantanément, dévastant en un claquement de doigts l'entièreté de la ville. Alors que les cendres de la cité de demain retombent lentement, Superman, tenant toujours le corps de sa femme, s'agenouille au milieu des ruines de la ville. Il est rapidement rejoint par Wonder Woman, à qui il confie le corps de son épouse. Dans le même temps, Batman essaye de comprendre pourquoi le Joker s'en est pris à son ami. Celui-ci lui révèle alors qu'il en avait eu marre de toujours perdre lors de leur confrontation, et qu'il avait donc décidé d'essayer autre chose, ce qui avait été beaucoup plus facile. Il spécule également que le fait de tout perdre avait fini par transformer Batman en une boule de nerfs qui tapait sur tout ce qui bougeait. Il se demande donc ce que la perte de Loïs pourrait produire chez Superman. Et il s'apprête justement à le découvrir. Car Superman débarque au même instant dans la pièce, et bien que le chevalier noir tente de s'interposer dans un premier temps, celui-ci est aisément repoussé, ce qui permet à l'homme d'acier de pourfendre le Joker en transperçant son torse d'un simple coup de poing. Superman vient de briser la plus ultime des règles, il vient d'ôter une vie. Ailleurs, Harley Quinn parvient à se soustraire à ses geôliers avant d'être de nouveau capturé, cette fois-ci par l'archer Grinaro. Isolé dans sa forteresse de solitude, Superman suit des informations diffusées à la télévision. Celles-ci ressassent encore et encore la destruction de la cité de demain, mais une autre terrible nouvelle arrive jusqu'aux oreilles de l'illustre héros. Il apprend qu'un pays est en proie à la dictature et s'en est assez. Il est temps de mettre fin à ce monde de violence et de carnage. Superman se rend sur place et vient en aide à la population persécutée, s'excusant au passage de ne pas être intervenu plus tôt. Il déboule ainsi dans le palais présidentiel où il appréhende le dirigeant local, qui a visiblement oublié les devoirs qui lui incombaient vis-à-vis de son peuple. Superman comprend qu'il est venu le temps de s'adresser au monde, mais une conférence de presse est rapidement organisée aux Nations Unies, où le kryptonien adresse un message à l'ensemble de l'humanité. Il commence par révéler sa véritable identité, celle de Clark Kent, journaliste du Daily Planet, un rôle qui lui avait permis pendant longtemps d'écrire sur les maux du monde, tandis qu'avec la cape de Superman, il s'était attelé sans relâche à stopper les criminels. Mais c'en était fini, il refusait que ce qui était arrivé à Metropolis puisse se reproduire de nouveau. Désormais, Superman allait agir, peu importe les pays, les croyances ou les personnes, si elle s'en prenait à des innocents, alors elle devrait subir son courroux. Toutes les hostilités devaient cesser dès à présent. Superman proclame un cessez-le-feu mondial et immédiat, et quiconque s'y opposerait devrait en répondre devant lui. Dans le monde entier et notamment chez les politiciens, la situation se tend. Superman n'hésite pas à mettre ses menaces à exécution, ce qui préoccupe énormément la Maison-Blanche. Le président en place accepte alors de mettre en pratique un plan visant à calmer le super-héros en le replaçant sous leur autorité. Une escouade de troupes d'élite prend ainsi la route du Kansas où ils appréhendent les parents adoptifs de Kal-El, avant de les remettre au Maître des Miroirs qui se charge de les garder hors de la portée du Kryptonien. Alors que tous les héros sont sur le pied de guerre pour retrouver Jonathan et Martha Kent, Flash et Wonder Woman parviennent à retrouver leurs traces en Bolivie, là où se trouve le plus grand miroir naturel du monde. De retour à Washington, Batman s'infiltre au sein de la Maison-Blanche pour faire comprendre au président qu'il est de son côté, mais que leur tentative d'intimidation vis-à-vis de Superman était une incroyable erreur et pire encore, cela aurait uniquement pour résultat de le mettre encore plus en colère ainsi que de convaincre les autres héros que la cause pour laquelle se bat le Kryptonien est la plus juste qui soit. Ailleurs, la princesse de Temiskira fait face à d'autres militaires alors qu'Ares l'accompagne sur le champ de bataille. Celui-ci en profite pour la questionner sur son allégeance à Superman, mais l'héroïne comprend également qu'Ares craint l'éventuelle réussite de Kal-El dans sa quête, car qu'adviendrait-il du dieu de la guerre dans un monde sans conflit ? Du côté de la Batcave où Dick et Damian s'exercent, ceux-ci reçoivent la visite du héros Kryptonien et Batman en profite pour lui toucher deux mots, lui expliquant qu'il doit cesser ses activités car il terrifie les humains, ce à quoi Superman rétorque en s'énervant que c'était une bonne chose. Bruce comprend alors qu'il n'est plus sur la même longueur d'onde que son ami. Celui-ci a fait l'impensable, il a ôté une vie et dès lors celui-ci n'a plus peur de reproduire cet acte, l'ultime acte qui servait à les dissocier des criminels qu'il combattait. Dans le même temps, Aquaman se rend compte que le monde marin est encore et toujours exploité par les Hommes de la Terre, mais il refuse que ce crime reste impuni. Il décide donc de s'en prendre à ceux-ci, ce qui oblige la ligue de justice à rappliquer pour résoudre le problème. Mais le roi des Atlantes a d'ores et déjà ordonné tout un tas d'attaques sur les côtes, ce qui oblige Superman à intervenir pour résoudre de lui-même la situation. Et pour cela, il imagine ne pas avoir d'autre choix que de menacer toute la population atlante en déplaçant leur cité au beau milieu du Sahara. Dès lors, Aquaman n'a pas d'autre choix que de faire machine arrière. Il implore également Wonder Woman de transmettre ses condoléances à son ancien collègue, suite à la mort de Lois et de son enfant, mais celle-ci refusera de transmettre ce message. Plus tard, alors qu'un plateau télévisé et ses deux journalistes sont pris en otage par Harvey Dent, alias Double Face, Superman débarque à temps et met hors d'état de nuire le criminel. Il en profite également pour annoncer que Gotham est une ville qui souffre depuis trop longtemps de l'influence de ses supercriminels et qu'il est temps de mettre un terme à cet air. Ne pouvant laisser la chose se faire, Batman ordonne à ses élèves de se préparer. Malheureusement, Damian se montre particulièrement sensible à la cause de Superman et refuse de se dresser sur son chemin. Dès lors, Bruce et Dick se précipitent à l'asile d'Arkham où ils tombent nez à nez avec l'équipe de Superman qui conduit les criminels dans une zone plus sécurisée. Mais dans le même temps, Green Arrow qui se rendait sur place perd de visu Harley Quinn qui en profite de son côté pour aller libérer un autre prisonnier, Salomon Grundy. Celui-ci libéré, le chaos s'abat dans l'asile et tous les criminels en profitent pour semer la zizanie au milieu des héros. Damian, qui s'était rendu de lui-même sur place, est rapidement pris à partie avant d'être secouru par Superman. Mais alors que Nightwing en profitait pour faire la leçon à Damian, ce dernier se laisse emporter par sa colère et projette son arme sur Dick, ce qui le fait malencontreusement chuter en arrière où il se brise la nuque. Damian ne réalise alors que l'ampleur de son geste, tandis que Bruce se précipite au secours de son élève, mais il est trop tard, Dick Grayson est déjà mort. De retour dans la Batcave où il pleure la mort de son fils adoptif, Bruce reçoit la visite de Selina Kyle qui décide de partager sa peine. Ensemble, ils se rendent ensuite sur les toits de Gotham où ils retrouvent le président américain. Celui-ci est persuadé que Superman va chercher à s'emparer du monde et il a besoin de l'aide de Batman pour l'en empêcher. Ceux-ci acceptent de l'aider, mais à la seule condition qu'il fasse mieux. Si tant de gens croient en la cause de Superman, c'est parce qu'ils sont découragés par la démocratie actuelle et la corruption qui lui est accolée. Les dirigeants du monde doivent s'assurer de mieux faire pour éviter que Superman ne rassemble encore plus de fidèles. Mais en attendant, Batman et Catwoman allaient avoir besoin de monter leur propre équipe. Celle-ci serait alors composée du Limier Martien, qui exprime la volonté de vouloir poursuivre son travail en secret, de Batwoman, d'Untress, de Black Canary et de Green Arrow, du Capitaine Atom, d'Aquaman ainsi que de Black Lightning. Du côté de la Ligue de Justice, ceux-ci sont alertés par un étrange message diffusé sur toutes les fréquences radios. Un message très simple en provenance de Metropolis, qui dit uniquement « Je suis vivant ». Les héros croient évidemment à un piège, mais une fois sur place, Superman a la joie de découvrir que Lex Luthor a survécu à l'explosion qui avait ravagé la métropole américaine. Une fois mis au fait de la situation mondiale, celui-ci comprend les agissements des héros mais il souligne que leur méthode n'est pas la bonne et qu'il est prêt à les assister dans leur quête. Ailleurs, le Kandak, pays sous la protection de Black Adam, est attaqué. Celui-ci décide alors de partir en quête de vengeance, avant d'être stoppé par la Ligue de Justice où Superman et Wonder Woman imposent à Shazam d'annuler les pouvoirs de son rival. Dès lors, Billy comprend peu à peu que ses acolytes prennent la même voie que l'homme qu'ils viennent de, pour ainsi dire, condamner à mort. Du côté de Batman et de ses compagnons, ceux-ci parviennent à mettre la main sur Oak Girl afin de la maintenir en prison, tandis qu'une personne arborant la même apparence est renvoyée du côté de la Ligue de Justice, où Luthor prétend au passage qu'il est en mesure de leur fournir une armée entière à leur service. Par là même, une nouvelle conférence est organisée du côté de Paris, où Superman se présente au monde comme un nouvel homme, un homme qui cherche simplement à protéger l'humanité. Mais au même moment, la Terre subit une nouvelle attaque d'apocalypse menée non pas par Darkseid mais par son fils Kalibak. Cependant, celui-ci comprend très vite que le Kryptonien est un homme nouveau et qu'il n'hésite désormais plus à tuer quand la situation l'exige. Mais alors que l'attaque s'intensifie, Superman prend sa décision et réduit à néant les forces adverses en pourfendant au passage Kalibak en l'écrasant au sol. Une fois la victoire obtenue, la foule acclame son héros. Une foule qui, pour certains, commence à vouer un culte aux héros de Metropolis, si bien que certains se sentant investis d'une mission presque divine, se ruent dans les allées de Gotham pour y purger la cité du vice et du péché, ce qui oblige Batman et ses troupes à se rendre sur place pour les mettre hors d'état de nuire, alors qu'ils s'en prenaient gratuitement à la population. Fort logiquement, le chaos finit par attirer Superman et Wonder Woman, qui leur ordonne de quitter les lieux. De retour dans la tour de guet, Kalel et Barry se livrent à quelques parties d'échecs et ils en profitent également pour débattre de leurs actions. Au terme de leurs échanges, Flash finit par mettre en échec son adversaire en lui expliquant qu'ils ne seront jamais en mesure de sauver tout le monde, car certains ne souhaitent tout simplement pas être sauvés. Et pire encore, que devraient-ils faire de l'escalade de la prohibition ? D'abord Superman voudrait interdire les armes, puis ils se débarrasseraient des cigarettes, et après cela ils emprisonneraient tous ceux commettant des excès de vitesse avant d'enfermer ceux qui refuseraient de recycler, etc etc. Mais symboliquement, et malgré tous les bons arguments de Flash, c'est Superman qui remporte l'ultime partie. Un peu plus tard, Lex Luthor s'apprête à leur présenter son idée. Il a mis au point des pilules qui permettraient aux personnes qui les ingèreraient de se voir dotés de super pouvoirs. Il compte ainsi les distribuer à leurs amis afin d'agrandir leur rang. Damian Wayne, qui siège également à ce conseil, en profite pour subtiliser l'une de ces pilules et se téléporte dans le manoir Wayne, où il fait un premier pas vers sa rédemption. Mais les choses se passent mal et il manque de peu de tuer son père ainsi qu'Alfred, qui ne doit sa survie qu'à la présence d'aux girls qui avaient suivi Damian. Cependant celle-ci n'est pas censée être aussi forte, le jeune Wayne projette alors des grenades incendiaires qui l'obligent à révéler sa véritable identité, celle du limier martien. Ce qui voulait donc dire que la vraie Hog Girl était maintenue prisonnière quelque part ailleurs. En guise de représailles, Superman et Cyborg privent le chevalier noir de son anonymat en révélant sa véritable identité, celle de Bruce Wayne, aux yeux du monde entier. Peu de temps après, la plupart des membres de la ligue attendent Bruce à la sortie de sa batcave, mais ils sont surpris de découvrir que celui-ci s'est désormais volé. C'est encore une fois une ruse du limier martien qui se fait passer pour quelqu'un d'autre, ce qui permet au vrai Batman de prendre la fuite, mais dans la bataille qui s'ensuit, le limier tente de faire comprendre à Superman pourquoi ils ne sont pas dans le même camp. Mais il est malheureusement interrompu par Diana qui s'en prend à lui, ce qui oblige le martien à se défendre en s'insérant dans les poumons de l'Amazone, lui comprimant même certains de ses organes. Cela ne laisse donc pas d'autre choix à Superman que de brûler le corps de sa compagne pour la sauver, ce qui implique également de mettre fin au jour de son ancien ami. Les choses commencent alors à prendre un tournant sacrément dramatique, Batman informe donc le président qu'il allait avoir besoin d'une diversion pour sa prochaine offensive. Les Etats-Unis envoient alors une flotte de guerre en direction de la Corée, ce qui devrait inévitablement attirer le regard de la ligue de justice. Dans le même temps, le Chevalier Noir et ses troupes s'infiltreraient dans la forteresse de Solitude afin de subtiliser les pilules mises au point par Luthor, mais ils sont surpris malgré leur diversion par l'homme d'acier qui commence par s'en prendre directement à Capitaine Atom, quoique le combat les opposants permet néanmoins aux autres de poursuivre leur mission. Mais alors qu'Atom est sur le point d'anniller Superman, celui-ci est surpris dans son dos par Wonder Woman qui lui porte une entaille au niveau du cou, une erreur fatale qui allait le condamner à déclencher une explosion, équivalente dans sa puissance à 10 bombes nucléaires. Dans un dernier barreau d'honneur, celui-ci s'empare de Superman et le mène dans l'espace dans l'espoir d'accomplir son ultime mission. Mais malgré les dégâts causés, il en faudra encore plus pour espérer tuer le Kryptonien, qui file à la rescousse de l'Amazon qui quant à elle a été touché par la Déflagration. Une fois celle-ci mise en sécurité avec Flash, Superman se rend auprès de ses parents alors en pleine conversation avec Green Arrow. Et tandis que les Ken tentent de raisonner leur fils et que celui-ci ne veut rien entendre, Oliver Queen parvient à s'emparer de l'une des pilules de Luthor qui l'accroche à l'une de ses flèches avant de déclencher le dernier tir de toute sa vie, car Superman s'apprête à l'assassiner. Une fois encore, l'archet vert a visé juste, ses compagnons vont pouvoir poursuivre la lutte. De son côté, Batman retourne malgré les risques au sein de la Batcave pour déterminer la composition de la pilule. Mais Superman le surprend avant la fin de l'analyse et heureusement le Chevalier Noir a plus d'un tour dans son sac et parvient à occuper suffisamment longtemps son adversaire pour détourner son attention. Mais lorsque l'homme venu du ciel décide d'en finir, il avoue à Batman qu'il n'a jamais voulu le tuer, mais qu'en revanche il était largement en mesure de le mettre hors d'état de nuire et ce à tout jamais, en lui broyant la colonne vertébrale. Dans le même temps, l'analyse de la pilule arrive à son terme et les données sont transférées vers d'autres serveurs plus en sécurité. Mais en attendant, Superman est à son tour surpris par l'irruption d'Alfred, le majordome de Bruce Wayne qui a ingéré la dite pilule. Celui-ci renvoie donc l'homme d'acier au tapis, ce qui lui permet de prendre la fuite en emmenant avec lui son fils d'adoption. La guerre ne fait que commencer. Et voilà ce qu'il en était pour cette histoire qui je l'espère vous aura plu, si jamais cela vous intéresse d'en savoir plus, vous pouvez retrouver l'essentiel de ce que je vous ai raconté aujourd'hui dans la série de Comics Injustice disponible en intégrale chez Urban. Quoi qu'il en soit, voilà tout ce que j'avais à dire sur cette première partie et on se retrouvera dans quelques semaines pour la deuxième partie, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et à me proposer d'autres personnages ou d'autres histoires que vous aimeriez que je vous présente dans de prochaines vidéos ou tout simplement des questions que vous pourriez avoir et auxquelles je pourrais essayer de répondre. Mais bref, c'est tout pour moi, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucune des prochaines vidéos, c'était Absolute à la prochaine, ciao.